La rédaction de France Inter, Maxime bonjour. Vous vous intéressez aujourd'hui au partenariat public-privé qui permet de financer des grands projets comme cette ligne grande vitesse LGV entre Tours et Bordeaux inaugurée cette semaine par François Hollande. Une ligne qui mettra Bordeaux à deux heures de Paris, mais à quel prix ? C'est Vinci qui s'est chargé du chantier et Vinci qui en récoltera les fruits. C'est simple, pour financer les 300 km de voies qui séparent les deux villes, les pouvoirs publics n'ont eu d'autre choix que de faire appel à un acteur privé. Pourquoi ? Parce que 300 km de voies ferrées, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, 8 milliards d'euros quand même. Vinci prendra donc la moitié à sa charge et en échange, la SNCF lui versera des droits de péage. C'est là que certaines dents commencent à grincer. Plusieurs chiffres circulent entre 7 et 15 000 euros à chaque train qui passe. Et ça sur une durée conséquente, puisque le contrat prendra fin. Tenez-vous bien, en 2061, dans quasiment 50 ans donc, Vinci va nous couler à grande vitesse. C'est empressé de commenter là-dessus le mouvement Attaque cette semaine dans un communiqué Attaque qui affirme que les tarifs au péage vont doubler par rapport à la situation actuelle. Et le risque, c'est que pour vous et moi, c'est que nous en payons le prix. En fait, tous les observateurs du secteur l'assurent. Le prix du billet va flamber. C'est une évidence de 20% minimum. C'est ce que m'a diagnostiqué un spécialiste des transports pour qui c'est inévitable. La SNCF va vouloir entrer dans ses frais. Une SNCF qui se dédouane, quoi qu'il en soit, en ce qui concerne les tarifs. Guillaume Pépi botte en touche pour l'instant. De toute façon, ce n'est pas nous qui avons appelé à ce montage avec le privé, dit le patron de la compagnie. C'est l'État. C'était il y a dix ans. C'était sous Nicolas Sarkozy au nom de l'intérêt général. Car c'est vrai, aujourd'hui, chaque maire, chaque élu en France veut son TGV ou en tout cas ne comprend pas qu'il n'y ait pas droit. Alors ma question, la voici, Edouard Philippe. Entre désir et réalité, a-t-on raison de vouloir maintenir l'idée de grands projets de ce type en France par tous les moyens alors qu'on ne les a plus ? Edouard Philippe. Plusieurs mots pour répondre. Premier mot. D'abord, on a le sentiment que le recours au financement par le privé d'infrastructures publiques serait une nouveauté, bien pour certains, critiquable pour d'autres. Alors il y a juste, mais tellement rien de nouveau sous le soleil. Le réseau ferroviaire français au 19e siècle, il a commencé exactement comme ça. Et un bon nombre d'infrastructures publiques au 19e, au 20e, elles ont été financées par de l'investissement privé sous la forme de contrats publics. On n'appelait pas ça PPP, on appelait ça des contrats de délégation de services publics, on appelait ça des affermages quand éventuellement la puissance publique avait déjà amorti. Bon bref, c'est quelque chose d'ancien, ça existe. Et ensuite, une fois que le privé a investi, il se repaye sur l'utilisation de l'infrastructure même. Ce n'est pas neuf, on a tout à fait le droit de le critiquer. Mais ne pensons pas une seconde que c'est neuf. C'est vieux comme Rome. C'est vieux comme Rome. Très exactement, c'est vieux comme Rome. Deuxième chose, vous avez dit dans votre intervention que vraiment c'était très cher et qu'on se demandait si chaque élu qui voulait son grand projet et son TGV pour aller un peu plus vite. Il se trouve que moi je suis maire d'une ville, le Havre, qui est aujourd'hui dans le meilleur des cas à 2h05 par le train de Paris. La première fois que mon grand-père a pris le train pour aller à Paris, il est parti du Havre, il a mis en 1936 1h45. Ça veut dire que quand vous êtes normand, que vous habitiez à Caen, au Havre et encore pire à Cherbourg, vous avez perdu du temps de trajet ferroviaire par rapport à il y a 50 ou 70 ans. C'est un fait. Le service ferroviaire sur certaines lignes, c'est considérablement dégradé en rapidité et en qualité. Et je peux vous dire que tous les gens qui prennent les trains normands le savent. Vous ne pouvez pas, enfin vous pouvez peut-être d'ailleurs, mais dans ce cas-là, vous ne pouvez pas faire mon job dans ce cas-là. Quand des dizaines, des centaines, des milliers de gens vous disent ça n'est pas acceptable parce que c'est un problème pour la compétitivité de notre territoire, parce que c'est un problème pour la qualité de vie de notre territoire, vous ne pouvez pas leur dire rien, c'est comme ça. Vous essayez de vous battre et vous essayez de créer un dispositif qui permet d'améliorer la situation et qui passe évidemment par des investissements. Et les investissements ferroviaires, c'est monstrueusement cher, mais ça dure très longtemps. C'est-à-dire que si vous prenez le montant de l'investissement réalisé, vous dites, oh mon Dieu, on ne va jamais s'en sortir tellement c'est cher. Si vous regardez un petit peu le fait que ça va durer 50 ou 60 ans, vous vous rendez compte déjà que ça a plus de sens de réaliser des investissements, même onéreux, si vous pouvez les financer sur le moment, par de la dette c'est évident, mais les financer de façon pérenne. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut faire des grands projets pour faire des grands projets. Et je ne doute pas une seconde qu'il y ait des grands projets moins utiles que d'autres. Pour le système ferroviaire, une dernière remarque. Là encore, je suis maire du Havre, ça n'est pas innocent. On a depuis 40 ans, oui 40 ans, mis la priorité sur le transport des passagers à grande vitesse. Et donc on a créé un système de TGV qui est remarquable. Quand vous allez à Lyon ou à Paris, quand vous êtes à Paris, vous allez à Lyon, vous allez à Lille, vous allez à Bordeaux, c'est formidable, les trains sont confortables, ils sont rapides, c'est merveilleux. Mais la contrepartie de cette priorité qu'on a donnée à la grande vitesse passager, c'est qu'on ne s'est absolument pas occupé de la petite vitesse passager sur les autres lignes, et pire encore, qu'on ne s'est absolument pas préoccupé du fret ferroviaire. Moyennant quoi, le fret ferroviaire en France est dans une situation de désastre. Et ça a un coût financier, ça a un coût de compétitivité, ça a un coût écologique, et c'est proprement emmerdant si vous me passez cette expression.